Dans cette vidéo, on va faire l'exercice 23 concernant les racines carrées. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 23. On considère les réels positifs x, y tels que x égale à racine de 5 plus 2 racine de 6 et y égale à racine de 5 moins 2 racine de 6. 1. Montrez que x x fois y égale à 1. Si on 2, on pose a égale à x plus y et b égale à x moins y. A. Donc la question 2 contient deux parties. A. Calculer A au carré et b au carré. B. On déduire A et B. Les valeurs de A et B. Question 3. Vérifiez que x égale à a plus b sur 2 et y égale à 1 moins b sur 2. Donc on passe maintenant à la solution de l'exercice 23. Solution d'exercice 23. Montrons que x multiplié par y égale à 1. Non, bien x fois y égale à 1. Donc on a x multiplié par y. Donc on remplace x par sa valeur. Donc x d'après les longues de l'exercice égale à racine de 5 plus 2 racine de 6. Et y égale à racine de 5 moins 2 racine de 6. Et donc on aurait x fois y égale à racine de 5 plus 2 racine de 6. multiplié par racine de 5 moins 2 racine de 6. Donc on remarque que ce produit-là, il se forme de racine de A multiplié par racine de B. Ou A égale à 5 plus 2 racine de 6. Et B égale à 5 moins 2 racine de 6. Et on sait que racine de A multiplié par racine de B égale à racine de A multiplié par B. Donc on aura, donc, x multiplié par y ou bien x fois y égale à racine, donc A fois B, racine de 5 plus 2 racine de 6, multiplié par 5 moins 2 racine de 6. Donc il ne faut pas oublier de faire les parenthèses. Oui, donc on remarque que l'expression qui existe à l'intérieur du racine carré, qui est sous forme de A plus B multiplié par 1 moins B. Donc on peut la développer en utilisant l'identité remarquable. A plus B multiplié par 1 moins B égale à A au carré moins B au carré. Donc il suffit de prendre A égale à 5 et B égale à 2 racine de 6. Donc on obtient x multiplié par y égale à racine de 5 au carré moins 2 racine de 6 au carré. Bien sûr, on doit faire les parenthèses. Donc 5 au carré c'est 25, 2 fois racine de 6 au carré c'est 2 au carré fois racine de 6 au carré. 2 au carré c'est 4, racine de 6 au carré c'est 6. Bien sûr, ceci d'après la propriété de la puissance A fois B, le tout à la puissance 1, c'est A à la puissance 1 multiplié par B à la puissance 1. Donc on obtient x fois y égale à racine de 25 moins, donc 2 au carré c'est 2 au carré, multiplié par racine de 6 au carré. 2 au carré c'est 4, racine de 6 au carré c'est 6 parce que racine de A au carré, le tout au carré c'est A. Donc x fois y égale à racine de 25 moins 4 fois 6 et 4 fois 6 c'est 24. Donc on obtient x fois y égale à racine de 25 moins 24 et 25 moins 24 c'est 1. Donc x fois y égale à racine de 1 et racine de 1 égale à 1 parce que 1 c'est 1 au carré, le carré c'est 1 au carré, donc on donne 1. Question 2. Calculons A au carré. On sait que d'après les données A égale à x plus y égale. On a A au carré, donc A d'après les données c'est x plus y. Donc A au carré égale à x plus y égale au carré. Et en appliquant l'identité remarquable x plus y au carré égale à x au carré plus 2x égale plus y au carré. On sait que l'addition est commutative, donc on peut changer l'ordre. Donc égale à x au carré plus y au carré plus 2xy. Donc maintenant remplaçons chaque expression par sa valeur. D'après les données on sait que x égale à racine de 5 plus 2 racine de 6. Donc on remplaçons x par sa valeur. Y d'après les données racine de 5 moins 2 racine de 6. Donc oui, donc ce sera plus racine de 5 moins 2 racine de 6 au carré plus 2 multiplié. Donc on a déjà montré que x soit y égale à 1. Donc on peut remplacer x, y par 1. Donc on aura 2 fois 1. C'est-à-dire entre parenthèses pour l'explication. K x multiplié par y égale à 1. Donc le carré supprime la racine carrée de l'extérieur. Donc on obtient ici 5 plus 2 racine de 6. Ainsi que ce carré-là, donc ce carré-là, donc va supprimer la racine carrée de l'extérieur. Donc on obtient 5 moins 2 racine de 6 et 2 fois 1, c'est 1. Donc on obtient, donc a au carré égale à 5 plus 2 racine de 6 plus 5 moins 2 racine de 6 et c'est plus 2. Donc on remarque ici que 2 racine de 6 et moins 2 racine de 6 sont dans l'ordre opposé. Donc leur somme égale à 0. Donc on aura 5, a au carré égale à 5 plus 5 c'est 10. 10 plus 2, c'est 12. Et donc a au carré égale à 12. Calculons maintenant b au carré. On va procéder de la même manière. Donc on sait d'après les données que b égale à x moins y, donc b au carré égale à x moins y du tout au carré. On a b au carré égale à x moins y au carré. Donc on applique, donc égale à x au carré moins 2 x y plus y au carré. Bien sûr, ceci est une identité remarquable. Donc on peut changer l'ordre des termes, bien sûr, sans changer les signes qui précèdent les termes. Donc on obtient x au carré plus y au carré moins 2 x y. Donc ici on a changé l'ordre, mais on a gardé les mêmes signes, donc les mêmes signes qui précèdent l'étape. Maintenant on remplace x par sa valeur, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par sa valeur dans les données d'exercice, c'est-à-dire par racine de 5 plus 2 racine de 6. Et y, on va le remplacer par racine de 5 moins 2 racine de 6. Et x fois y, on a déjà montré qu'il est égal à 0. Oui, donc b au carré égale à racine de, donc on a ici remplacé x par sa valeur, racine de 5 plus 2 racine de 6 au carré, plus racine de 5 moins 2 racine de 6 au carré, et moins 2 fois 1, bien sûr, car on a déjà démontré que x soit y est égal à 1. Donc le carré va séprimer la racine carrée de l'extérieur, donc ici on obtient 5 plus 2 racine de 6, donc ainsi que ce racine-là va séprimer la racine carrée de l'extérieur, donc on obtient 5 moins 2 racine de 6, et 2 fois 1 égale à 2. Donc on obtient b au carré égale à 5, plus 2 racine de 6, plus 5, moins 2 racine de 6, et moins 2. Vous voyez, donc, et moins 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que 2 racine de 6 et moins 2 racine de 6 sont d'un nombre opposé, donc leur somme égale à 0, 5 plus 5, égale à 10, moins 2, égale à 8. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, b au carré égale à 8. Donc, b au carré égale à 8, on a répondu à la question. Donc, passons maintenant à la question 2. Donc, b, donc parce que la question 2 contient deux questions a et b, dans la question b, il nous demande de déduire a, la valeur de a. Déduisons a. D'après ce qui précède, on sait que a au carré égale à 12. Donc, puisque 12 est un ordre positif, donc cette équation admet deux solutions, racine de 12 et moins racine de 12. C'est-à-dire, cela signifie que a égale à racine de 12, ou bien a égale à moins racine de 12. Mais, puisque, d'après la donnée a égale à x plus y, x se fonde d'une racine carré, y se fonde d'une racine carré, donc on sait que la racine carré est toujours positive. Donc, la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Et par suite, a est un nombre positif, donc on va prendre la racine, ou bien la solution positive. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur a égale à la racine de 12. Donc, puisque a est positif, strictement positif, bien sûr, parce que c'est la somme de deux racines carré, alors on va prendre la solution positive. Alors, a égale à la racine de 12. Donc, on ne va pas prendre moins racine de 12, racine de 12. Et 12, on peut écrire sous forme de produit d'un carré parfait, et un nombre, donc 4 fois 3. Donc, égale à racine de, parce que racine de a fois b, égale à racine de a fois racine de b. Donc, racine de 4 fois 3, égale à racine de 4, multiplié par racine de 3, et racine de 4, c'est 2. Parce que 4 est un carré parfait, égale à 2 au carré. De racine de 3. Déduisons, maintenant, la valeur de b. Vous voyez? On va procéder de la même manière, donc d'après ce qui précède, c'est que b au carré égale à 8. Donc, on a déjà montré ça. Cette équation, bien sûr, puisque 8 est positive, donc admis deux solutions, racine de 8 et moins racine de 8. Mais puisque, donc, b, c'est quoi b? Donc, c'est x moins y. x égale à racine de 5 plus 2 racine de 6, et y égale à 5 moins 2 racine de 6. Et bien sûr que, donc ici, on a 2 racine de 6 supérieure à moins 2 racine de 6. Donc, si on ajoute aux deux membres 5, 5, donc on aura 5 plus 2 racine de 6 supérieure à 5 moins 2 racine de 6. Et donc, on passe aux racines carrées, donc on ne va pas changer l'ordre. C'est-à-dire que x supérieure à y, donc celle-là, c'est la valeur de x, celle-là, c'est la valeur de y d'après les données. Donc, x supérieure à y, c'est-à-dire que x moins y est positif. Donc, puisque x moins y est positif, donc b est positif, c'est très positif. Pourquoi? Parce que b égale à x moins y. Et par suite, on va prendre la racine. positive, c'est-à-dire de la solution positive, c'est-à-dire racine de 8. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué, puisque b est strictement supérieure à 0, donc on a déjà expliqué ça. Pourquoi? Parce que x est supérieure à y. Alors, on va prendre la solution positive. Oui. Donc, a. Oui, donc b égale à la racine de 8. Et 8, on peut écrire ce fond de produit d'un carré parfait. d'un carré parfait à un nombre. Donc, 4 fois 2, bien sûr. 4 est un carré parfait. Donc, on sait que racine de a fois b égale à racine de a fois racine de b. Oui, donc on aura ici racine de 4 fois racine de 2. Et puisque 4 est un carré parfait, donc pourquoi un carré parfait? Parce qu'on peut écrire ce fond de 2 au carré. Donc, racine de 4 égale à 2. racine de 2. Vérifions que x égale à a puissent b sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'après les données, on sait que x plus y égale à a, x moins y égale à b. Donc, ici, on a deux égalités. Deux égalités. C'est là et c'est là. Donc, comment faire pour montrer que x égale à a puissent b sur 2? Donc, on va additionner ces deux égalités membre à membre. On va additionner les membres de gauche entre eux et les membres de droite entre eux. Donc, on obtient x plus y plus x moins y. Donc, on a additionné les membres de gauche égale à a puissent b. Donc, ici, on remarque que y et moins y sont d'un nombre opposé. Donc, leur somme égale à 0. Et x plus x égale à 2x. Donc, on obtient 2x égale à a puissent b. Donc, ici, pour trouver x égale, on doit se débarrasser de 2. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les membres de cette égalité par le même nombre qui est 1 sur 2. Et bien sûr, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces membres par le même nombre. Donc, ici, on va multiplier par 1 sur 2. Bien sûr, ici, pour que l'égalité ne change pas, on doit multiplier par 1 sur 2 ici. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier de faire les parenthèses. Par exemple, si on a 5 sur 2, pour se débarrasser de 5 sur 2, on doit multiplier par 2 sur 5. Toujours, on doit multiplier par l'inverse de son nombre. Donc, 1 sur 2 multiplié par 2x égale à 1 sur 2 multiplié. Donc, ici, regardez ici. Donc, on a fait les parenthèses. Il ne faut pas oublier de faire les parenthèses. Donc, on simplifiait par 2, on trouve x. 1 sur 2 fois a plus b, c'est a plus b sur 2. Donc, x égale à a plus b sur 2. Vérifions maintenant que y égale à a moins b sur 2. Donc, on va procéder de la même manière, seulement, donc, seulement pour, donc, au lieu d'utiliser en additionnant, donc, on va utiliser en soustrayant. En soustrayant. On va soustrayer ici deux membres. Les membres de gauche entre eux et les membres de droite entre eux. Donc, ici, on a utilisé l'addition pour déduire ou bien montrer que y égale à a moins b sur 2. Donc, on va utiliser la soustraction. En soustrayant les deux égalités. Donc, ici, on va utiliser la soustraction. Donc, en soustrayant celle-là et celle-là, égale à, donc, x plus y moins x moins y, égale à a moins b. Donc, ici, on doit faire attention puisqu'on a le signe moins. Donc, attention, vous devrez changer les signes qui précèdent les termes. Donc, on obtient x plus y. Donc, on doit faire les parenthèses. Moins ce membre-là, moins ce membre-là, égale à ce membre, moins ce membre, égale à a moins b. Donc, maintenant, on peut supprimer ou bien enlever les parenthèses. Ces parenthèses-là sont précédées par plus. Donc, on ne va pas changer les signes qui précèdent, ou bien les signes qui précèdent les termes à l'intérieur des parenthèses. Par contre, ici, donc, les parenthèses sont précédées par moins. Donc, on doit changer les signes. Donc, ce plus-là, ça devient moins, et ce moins-là, ça devient plus. Donc, on obtient, donc, x plus y, on n'a rien changé ici. Et ici, moins avec le plus, c'est moins. Moins avec le moins, c'est plus. Attention, au signe moins, égale à a moins b. Donc, ici, on remarque que x et moins x sont d'un nombre imposé. Donc, l'oxysome est égal à 0. y plus y est égal à 2y. Donc, on obtient 2y égale à a moins b. Et bien sûr, pour se débarrasser de 2, on doit multiplier les deux membres de cette égalité par l'inverse de 2, c'est-à-dire 1 sur 2. Et bien sûr, sans oublier de faire les parenthèses. Donc, 1 sur 2, multiplié par 2y égale à 1 sur 2, multiplié par a moins b. Donc, simplifions par 2, on obtient y égale à a moins b sur 2. Donc, y égale à a moins b sur 2. Donc, pour que le deuxième position c'est un peu de côté. Donc, la 1 sur 2.